Je suis si contente qu'on puisse enfin ressortir. Wow, regardez les crocodiles. Trop cool. Oh, ce sont des bébés crocodiles. C'est trop mignon. Saviez-vous que les crocodiles, tout comme les oiseaux, descendent des dinosaures ? Vraiment ? Alors ce sont des copains d'ino ? Cool. Oui, quelque chose comme ça. Les crocodiles vivent entre 80 et 100 ans. Ils sont paresseux. Ils restent allongés toute la journée et ne bougent pas. Oui, mais ils peuvent aussi être rapides comme l'éclair. Tant dans l'eau que sur terre. C'est également comme ça qu'ils chassent leurs proies. Comment ils font ça ? Dans la nature, pas ici au parc animalier, ils se faufilent près de leurs proies très, très lentement. La plupart du temps, seuls les yeux et le nez sortent de l'eau. Et lorsqu'ils sont tachés près, ils les happent en un éclair. Sous l'eau, les crocodiles sont souvent à l'affût la gueule ouverte. Et si un poisson passe, ils n'ont plus qu'à le happer. Ça ne me dit pas trop d'aller nager avec un crocodile. Qu'est-ce qu'ils mangent les crocodiles en fait ? Surtout des poissons, des oiseaux et d'autres animaux. Au suivant ! C'est à nous ! Bonjour ! Famille par cœur, nous avons réservé par Internet deux enfants et un robot. Oui, le robot ne figure pas sur ma liste. Je ne pense pas que votre robot n'ait à payer d'entrée. Super ! Comme ça, il nous reste encore de l'argent pour nous acheter une glace. Aujourd'hui, nous avons aussi ce petit sac surprise avec une figurine d'animal pour vous. Cool ! Merci ! Ah, encore quelque chose, les enfants ! La maison des éléphants et la maison tropicale sont malheureusement toujours fermées. Vous savez, c'est à cause du coronavirus et des distances à respecter. Ok, pas de problème ! Wow ! On se croirait en Afrique ! Il y a tellement d'animaux différents ! Oui, et surtout des animaux curieux ! Robert, les girafes peuvent atteindre jusqu'à quelle taille ? Les girafes peuvent atteindre une taille allant jusqu'à 6 mètres. Cela signifie qu'elles peuvent regarder au deuxième étage d'une maison. Cela fait d'elles les plus grands mammifères vivants sur Terre. Wow ! Il est également très intéressant de constater qu'une girafe, avec son long cou et ses sept vertèbres cervicales, en a autant qu'un humain, ou comme cette petite souris ici, par exemple. Mais les vertèbres de la girafe sont beaucoup, beaucoup plus grosses que celles de la souris ! Oui, c'est sûr ! Là-bas ! Regardez ! Les suricates ! J'adore les suricates ! Ils sont tellement choux ! Oui, ils sont choux, mais ils font partie des petits carnassiers. Pour de vrai ? Oui, ce qu'ils préfèrent manger, ce sont les insectes et les arimées. Mais ils chassent aussi les petites souris. Les suricates vivent toujours en colonie. Cela signifie que plusieurs familles de suricates vivent ensemble dans une même communauté. Ainsi, un suricate doit toujours veiller à ce qu'aucun ennemi n'approche. Je pense que c'est ce que fait celui-ci. Quand le danger approche, le gardien avertit les autres suricates. Et ils disparaissent tous immédiatement dans le premier terrier venu. Ils aiment aussi les câlins et ce sont des animaux très sociables. Je pourrais regarder les suricates toute la journée. Viens, allons voir les lions ou les ours polaires et les pingouins. Ok, ok, ok ! Savez-vous d'ailleurs pourquoi les ours polaires ne mangent pas les pingouins ? Aucune idée ! C'est ce que je vais vous raconter dans le prochain épisode. Et bien plus encore ! Oh, nous sommes déjà impatients ! Sous-titrage ST' 501